Donc, du coup, juste en introduction pour vous dire, en fait, on arrive à un deuxième cycle, puisqu'on avait eu un premier cycle avant Noël avec vraiment l'introduction R, les bases du langage, statistiques descriptives simples. Là, on a déjà vu plus de choses en termes de recodage, transformation de variables, et puis on a abordé la régression logistique. Donc, je vais vous envoyer à partir de ce soir ou de demain un petit email pour une petite enquête, pour savoir le profil des gens qui regardent les webinaires, ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi d'avoir des retours d'évaluation, notamment dans un tel format qui est un format YouTube, où je n'ai que les retours de chat sur le direct. Et puis, pour discuter aussi des prochaines thématiques, j'ai déjà préparé un programme prévisionnel pour les prochaines séances. Donc, là, sur février, mars, on va revenir déjà plus en longueur sur GG Plot 2 et la grammaire des graphiques, puisque jusque-là, on n'a vraiment vu que des graphiques simples avec la partie click and play d'esquisse. On va revenir sur ce package qui est vraiment central sur les graphiques. On abordera les données pondérées et les plans d'échantillonnage complexes qui se gèrent avec le package survey et qui ont des impacts, du coup, sur les statistiques que l'on fait. Mais dès qu'on a des grandes enquêtes, c'est essentiel. On refera un peu de manipulation de données avec le package TIDE, qui permet de restructurer les données des formats longs à des formats courts. Et puis, on abordera ensuite l'analyse des correspondances multiples et la classification ascendante hiérarchique. Alors, ce n'est pas encore l'analyse de survie, mais qui sera abordée, elle, à partir d'avril-mai, où on va commencer à voir des choses plus dans la partie biographique longitudinale. Donc, analyse de survie, analyse de séquence avec traminaire, gestion de date. Et puis, on reviendra justement aussi sur la régression logistique multinomial, parce qu'elle sera nécessaire à ce moment-là. Donc, normalement, il y aura des séances au moins jusqu'à l'été pour le moment. Ce que je vous invite, c'est qu'on démarre cette session de type FAQ. Donc, le principe, c'est signalez-vous en levant la main dans Zoom ou en laissant un message dans le chat pour poser une question sur ce qu'on a vu jusqu'à présent sur un problème concret ou sur une question plus générale. Et puis, on va échanger comme ça pendant une heure, une heure et demie en fonction du volume de questions. Donc, est-ce qu'il y a déjà une première personne qui aurait une question à poser ? Un point de clarification ? Un problème pour la mise en œuvre ? Oui, Priscillia. Alors, il faut réactiver le micro, Priscillia. Je peux poser une question sur l'analyse des survies ? Je vous écoute. Au fait, j'étais en train de faire un graphique parce que j'ai regardé dans votre document, Analyse R. Alors, je ne sais pas si je peux partager aussi l'écran. Je vous en prie, partagez votre écran. Voilà. Au fait, ce que j'essaye de faire, je ne comprends pas pourquoi ce graphique, il sort comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, je ne sais pas. Alors, la question que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement ? Qu'est-ce que vous les représentez ? Qu'est-ce que vous les représentez ? Le graphique sur les résultats. Alors, si ce que vous voulez voir pour votre part, c'est vos coefficients du modèle de Cox ? Oui, oui. Alors, c'est ggcoefmodel, comme pour la régression logistique. Donc, vous pouvez prendre dans le package gggali la fonction ggcoefmodel qu'on avait vue la semaine dernière et vous l'appliquez à votre modèle de Cox et vous aurez du coup un graphique avec les coefficients du modèle. Le graphique que vous avez fait qui s'appelle ggcoxph, c'est un graphique qui sert, par ses résidus de Schoenberg, à regarder si l'hypothèse de proportionnalité des coefficients est respectée. Donc, c'est un graphique technique, pas forcément facile à interpréter. C'est plus un graphique que vous utiliserez pour vous, pour évaluer la qualité du modèle, mais pas pour représenter vos résultats. Si ce que vous voulez représenter, ce sont les résultats du modèle, c'est-à-dire les coefficients du modèle, vous pouvez utiliser tbl regression du package gt summary pour faire le tableau des coefficients du modèle ou ggcoef underscore modèle du package ggali pour représenter les coefficients du modèle. Si ce qui vous intéresse, ce sont les courbes de survie, il faut faire des courbes de Kaplan-Mayer. Les courbes de survie, je les ai déjà faites, mais j'ai besoin aussi de faire les courbes des résidus. Ce qui me dérange, c'est parce que, au fait, c'est juste un problème technique. Je me dis peut-être qu'il y a un paramètre là que je n'ai pas bien ajusté, parce que quand j'essaie de ressortir le document sur HTML ou bien Word, ce n'est pas lisible. Ah, alors là, c'est autre chose. Donc là, en fait, vous faites votre graphique et quand vous générez votre document, le graphique est trop petit, c'est ça ? Oui, il est petit. Alors, deux choses. C'est que quand on fait un graphique, d'accord, donc quand vous faites Compile Report, ça vous, par défaut, ça vous fait une certaine taille de graphique. Si on veut contrôler plus précisément les choses, vous avez plusieurs options. La première, je vais retourner sur Analyseur, c'est que là, pour le moment, le Compile Report, c'est vraiment le truc quick and dirty. Première chose, c'est qu'on peut tout contrôler avec GG Save. Donc, si vous allez sur Export de graphique, la fonction essentielle, c'est la fonction GG Save. C'est-à-dire, vous créez votre graphique, GG Cox PH, vous le sauvez dans un objet, que vous appelez, par exemple, petit p, d'accord, et vous allez appeler GG Save, dire mon graphique .png, si vous voulez afficher png ou .pdf, et là, vous allez pouvoir contrôler la hauteur, la largeur du graphique. Donc, si vous dites Weave égale 11, Height égale 8, par défaut, c'est en pouces, parce que c'est les Américains, en inches. Mais dans la fonction GG Save, vous pouvez également... Alors, je vais charger le type d'hiver sans mémoire. On va regarder le fichier d'aide. On peut indiquer, en fait, les unités qu'on veut. Donc, je vous montre, d'accord ? Donc, GG Save, vous lui donnez le nom d'un fichier. D'accord ? Donc, ça peut être mon graphique .png, mon graphique .jpg pour du JPEG, mon graphique .pdf pour un fichier PDF. Plot égale. Alors, par défaut, il va vous faire le dernier graphique. Pour être sûr de ne pas vous tromper, sauvegardez votre graphique dans un objet, par exemple, petit p, et vous mettez plot égale p. Device, c'est pour dire si vous voulez un graphique qui est un png, un fichier PDF ou un fichier SVG. Par défaut, il utilise, en fait, l'extension du nom de fichier que vous avez fait. Weave, Height, c'est pour déterminer la hauteur et la largeur de votre graphique. Et Units, vous pouvez indiquer si vous parlez en inches, c'est-à-dire en pouces, en centimètres ou en millimètres. Donc, par exemple, si pour un article, on vous dit qu'il vous faut un graphique qui fait exactement 16 centimètres de large sur temps de haut, vous pouvez indiquer exactement ce que vous voulez. DPI, c'est le nombre de points par pouce. Donc, ça indique la qualité du graphique. Si vous voulez un fichier léger pour un affichage écran du 92 points par pouce suffit, si vous voulez quelque chose qui est pour de l'impression ou une sortie de qualité, comptez 300, voire même 600 DPI. Enfin, si à l'envendant, les textes sont trop petits ou trop gros, vous pouvez essayer de jongler avec Scale. D'accord ? Parce que Scale à 0,5 ou Scale à 2. Et donc là, quand vous faites ça, ça ne sera pas dans votre rapport, mais ça va enregistrer dans votre répertoire de travail un graphique ou dans un format calé. D'accord ? Donc, vous allez avoir une bonne qualité. Maintenant, quand on est dans un rapport, il y a aussi une autre manière de changer la hauteur et la largeur des graphiques. Alors, deux choses. Nous, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était un Compare Report avec RStudio. D'accord ? Donc, si je retourne sur le fichier d'aide de Compare Reports, c'est le côté quick et rapide, d'accord ? Un inscript. Et vous verrez qu'à un endroit, il y a possibilité d'indiquer quelques options, et notamment celle-ci. Alors, vous voyez, la syntaxe, c'est un commentaire un peu particulier. C'est un commentaire avec un plus. Et vous tapez fig.weave égale 5, fig.height égale 5. C'est pour dire que vous voulez qu'à partir de ce point-là, les figures fassent 5 pouces sur 5 pouces. Si vous mettez fig.weave égale 10 et fig.height égale 12, ça vous fera 10 pouces de large et 12 pouces de hauteur. Donc, vous pouvez contrôler un petit peu mieux les sorties graphiques. Le mieux, ça reste GGSEV. Dans un rapport, vous pouvez mettre ce type d'informations quelque part pour changer à partir de ce point-là, la hauteur et la taille des graphiques. Et si vous voulez faire, en fait, des rapports d'enquête plus précis, en fait, à ce moment-là, il faut passer au format R Markdown, alors qu'on n'a pas encore vu dans les webinaires, qu'on abordera un peu plus tard. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Parce que quand on fait, l'idée, c'est que le R Markdown, alors, juste pour vous expliquer rapidement, le Markdown, c'est ce qu'on appelle un langage de balisage léger. D'accord ? Le Markdown, c'est un langage où pour indiquer un titre, on fait dièse suivi quelque chose. Pour indiquer un titre de niveau 2, c'est dièse, dièse, quelque chose. Du gras, c'est double étoile, texte, double étoile, c'est du gras. Une étoile, texte, une étoile, c'est de l'italique, et ainsi de suite. Donc, le Markdown, c'est ce qu'on appelle un langage de balisage léger. C'est une manière d'écrire du texte mis en forme avec des commandes simples. Le R Markdown, c'est un fichier texte dans lequel on rajoute du code R. Et ce code R va être exécuté. Et après, à ce moment-là, notre rapport Markdown, le code va s'exécuter. On choisit si on veut afficher ou pas le code d'origine. Et ça va nous produire le fichier HTML, le fichier Word ou le fichier PDF. Par exemple, les pages d'analyse R sont écrites en Markdown. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous indique de quoi ressemble du Markdown. Là, vous avez la page sur la régression logistique. Vous l'avez en haut. Donc, il y a une partie d'options ici. Là, j'ai des options que je définis en commun parce que c'est pour toutes les pages. Et en fait, j'écris du texte. Ça, ça va devenir du texte. Et à un endroit, je mets du code R. Ici, c'est ce qu'on appelle un chunk qui va être exécuté. Et quand on a des endroits où on a des figures, vous pouvez pour chaque chunk... Est-ce que j'ai un chunk de figure ? Là où il y a le gcofmodel. Là, je fais mon graphique. Et si je veux contrôler comment va sortir ma figure, je peux du coup indiquer la hauteur et la largeur de ma figure. En fait, on peut faire des choses qui sont très avancées en R Markdown. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut maîtriser le Markdown, ce qu'on peut faire avec R et d'autres choses. Donc, en fait, le Compile Report que je vous ai vu, c'est vraiment la version la plus basique où vous avez fait un script qui fonctionne et vous récupérez un document avec le code, le résultat, le code, le résultat. Mais si vous maîtrisez après, dans une étape suivante du Markdown, vous pouvez faire des choses bien plus complexes. En Markdown, on peut gérer des notes de pas de page. En Markdown, on peut gérer aussi des références bibliographiques. On peut même maintenant connecter RStudio avec Zotero pour insérer automatiquement vos références. Sauf que tout ça, c'est encore des choses à apprendre et à technicité. On peut faire des choses complexes. C'est des livres entiers qui sont écrits en Markdown. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous lisez l'anglais, R Markdown a son site web, mais il y a même un package qui s'appelle Bookdown, qui est un package pour écrire en Markdown des livres entiers. Et si vous allez voir ce package, le site, c'est un livre entier qui est entièrement écrit en R. Et vous avez ici la partie site web. Et vous pouvez télécharger la version PDF du document. Donc voilà, on peut faire des choses qui peuvent aller très loin, mais à chaque fois, ça fait toujours un élément de plus à connaître, un élément de plus à apprendre, un élément de plus à apprendre. Donc, retenez à cette étape-là, si vous ne maîtrisez pas encore tous les outils, ce qui est important, c'est au moins de faire des scripts qui ont bien tous les éléments requis pour que le script s'exécute correctement. Donc, on l'a vu, pour les transformer en rapport, il faut qu'il y ait bien les appels au package, le chargement des données. Vous avez au moins un document avec votre code, vos résultats. C'est largement suffisant pour ensuite écrire votre article ou votre chapitre de thèse dans Word. Et si vous voulez contrôler des sorties propres de certains graphiques, passez par GGSAV. Parce qu'avec GGSAV, vous pouvez indiquer exactement la taille que vous voulez du graphique en sortie. Et puis, vous pouvez sortir dans plein de formats différents, en format PNG, en format JPEG. Alors, vous savez tous ce que c'est que le PNG et le JPEG ? Donc, PNG et JPEG, c'est des formats d'images qu'on appelle en mode point. Vous avez aussi la possibilité d'experter en PDF. Sauf qu'un graphique en PDF, ce n'est pas facile à importer après dans un document. Et vous avez aussi le format SVG qui est disponible. Alors, SVG pour Scalar Vector Graphics, c'est un format vectoriel, libre, un peu comme du Illustrator, mais du coup, on va plutôt passer par un logiciel qui s'appelle InScape si on veut retravailler les graphiques. Donc, c'est un format qui est bien pour faire de l'export de graphiques. Et si vous, vous ne maîtrisez pas ces outils-là, retenez le bon format pour exporter vos graphiques, pour avoir quelque chose qui ne bouge plus et que vous pouvez mettre dans un PowerPoint ou dans un document Word, le format PNG. Je peux poser une autre question ? Oui. Oui, dans le livre, j'ai vu la commande TBL SVY Summary. Ou sinon, dans les documents où on parle du paquet GT Summary. Justement. On fait l'utilisation de cette commande-là, je sais. Donc, effectivement, on a vu le paquet de GT Summary. Alors, je vous avoue, c'est Manuel Coqueluche. J'ai découvert GT Summary il y a un peu moins d'un an. Et vous avez vu qu'on peut faire très rapidement des beaux tableaux avec les tests statistiques, les croisements, et ça se fait en quelques lignes de code. Moi, quand je vois un truc qui fait tout mon boulot très rapidement, j'en suis ravi. Et donc, je suis devenu fan de GT Summary. Le problème, c'est que la fonction TBL Summary fonctionne sur un tableau de données non pondéré. Donc, sur un data frame où on va compter, chaque ligne représente un individu et tous les individus ont le même poids. Moi, je suis démographe de formation. Donc, je travaille sur des grosses enquêtes, notamment en Afrique. Et je travaille, par exemple, avec ce qu'on appelle les enquêtes démographiques et de santé. Alors, ce sont des grosses enquêtes qui sont en strates, en grappes. Et donc, ces enquêtes-là font que la probabilité d'échantillonnage de tous les individus n'est pas la même. On a donc des poids de pondération. D'ailleurs, beaucoup de démographes ou de sociologues, quand ils utilisent SPSS ou STATA, n'utilisent que le poids de pondération, ce qui est une erreur. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a une enquête qui est en strates ou qui est en grappes, le fait qu'elle soit en grappes ou en strates, donc le plan d'échantillonnage en tant que tel, vient modifier le calcul de la variance. Et le calcul de la variance, ça a un impact sur tous vos tests statistiques ou sur le calcul d'intervalles de confiance. Donc, non seulement il vous faut prendre en compte les poids de pondération, mais il vous faut prendre en compte également le plan d'échantillonnage particulier de votre enquête. Pour faire ça, il y a un package, et donc ça sera une décision qu'on abordera prochainement, qui est le package Survey. Survey, c'est un package qui est dédié à la prise en compte des plans d'échantillonnage complexes et des grosses enquêtes, d'accord ? Et une fois qu'on a déclaré son plan d'échantillonnage complexe, il n'y a plus rien à faire. Enfin, toutes les fonctions de Survey, alors on doit passer par les fonctions de Survey, mais Survey va automatiquement appliquer les corrections propres à chaque enquête. Problème, TBL Summary ne marche pas avec Survey. Et donc, je vous avouerai que mon petit… ça, c'était mon travail de premier confinement. Au premier confinement, je me suis dit, mais c'est dommage. Et du coup, j'ai travaillé avec Daniel Jonesberg, qui est le développeur de GT Summary. Et donc, pendant le premier confinement, j'ai développé la fonction TBL SVI Summary. La fonction TBL SVI Summary, on la verra lorsqu'on fera la session sur les plans d'échantillonnage complexes. Et donc, pour rappel, ce sera le 25 février. Ça fonctionne comme TBL Summary. La différence, c'est qu'au lieu de donner en entrée un tableau de données classique, on lui donne un objet Survey, qui est un tableau de données avec un plan d'échantillonnage complexe. Et ça fait la même chose. En fait, TBL SVI Summary, c'est la même chose que TBL Summary, mais appliquée au plan d'échantillonnage complexe. Et donc, les différences que ça va avoir, c'est que la pondération est prise en compte. Du coup, on peut avoir des poids totaux et des poids non pondérés. Et puis, quand vous rajoutez un petit ADP, au lieu de faire des tests du KIDO classique ou un test T, ça va faire des versions adaptées de ces tests, qui sont adaptées au plan d'échantillonnage complexe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres questions, d'autres remarques sur des choses qu'on a vues ou qu'on n'aurait pas encore vues ? Alors, Birame, c'est un lever de main ou juste un lever de pouce ? C'est vrai que je n'ai pas l'option lever de main, c'est pourquoi j'ai vu ça, en fait. Je vous écoute, Birame. Oui, au fait, je veux juste comprendre l'intérêt d'un groupe. D'habitude, quand je vois des scripts, on met, après group by, on met un groupe. Maintenant, je veux savoir son intérêt, quoi, et les conséquences que ça pouvait entraîner si on ne met pas ça. C'est vrai que ça nécessite de bien comprendre le système de groupe. D'accord ? Alors, j'ai requitté Analyzer pour ne pas faire de bêtises. Dans le projet Analyzer, Close Project. Alors, on va charger le taille diverse. Et on va charger un jeu de données. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Attendez, on va garder l'aide de group by. Tout simplement, on pourrait bien voir un exemple. Hop. Allez, oui. Allez. Donc. Reprenons. Si je vous montre le fichier CAS. Alors, CAS, on va le corriger. On va le passer en Teeble pour qu'il s'affiche bien à l'écran. As Teeble. Donc, je vous raffiche CAS. CAS, c'est un fichier qui… Ah non, ça ne va pas. Je n'ai pas le groupe dedans. Bon, on va faire autre chose. Pardon. On va prendre le fichier Iris. Excusez-moi, j'improvise. Donc. Donc, si je vous montre Iris, d'accord ? C'est un tableau où on a 150 mesures sur différentes espèces d'Iris, de la longueur, de la largeur et du… Alors, longueur, largeur du cépale et du pétale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe by nous sert, quand on fait, nous sert en général à calculer des éléments groupe par groupe. Supposons que je prenne Iris. D'accord ? Et je fais groupe by, spaces. Donc, je vais regrouper et je vais créer une nouvelle variable qui va être la valeur moyenne. Donc, c'est pas « length » moyenne, d'accord ? Donc, la largeur moyenne des cépales dans le groupe. Jusque-là, vous me suivez et j'enregistre le résultat. Oui, oui. D'accord. Donc, ça, c'est « sl moyenne de l'espèce ». Il n'y a pas de « muet », c'est « muted », pardon. Maintenant, si je regarde mon fichier Iris, j'ai une variable qui s'appelle « sl moyenne spécise ». Et si je regardais plus précisément, j'en fais un table. Donc, c'est Iris sl moyenne spécise. Vous voyez, j'ai trois valeurs différentes. Parce qu'on a fait ce calcul, espèce par espèce. L'intérêt de le faire comme ça, c'est qu'effectivement, toutes les observations de la même espèce ont la même valeur moyenne ici. Mais du coup, ça va me permettre de pouvoir, par exemple, je ne sais pas, regarder si une observation est au-dessus ou en toute la moyenne. Si vous regardez bien Iris, là, il y a, quand je l'affiche à l'écran, il m'affiche « a t-ball », donc 150 observations sivariales, « groups, species, free ». Donc, ça me dit que le tableau est toujours groupé selon « species ». Et j'ai en tout trois groupes. Donc, supposons maintenant que ce que je veux calculer, moi, ce que j'aimerais calculer, c'est la moyenne de la longueur du pétale, mais toute espèce confondue. Donc, je prends Iris et je vais faire mon Mutate. Donc, ce que je veux, c'est la longueur moyenne du pétale, toute espèce confondue. Si je fais ça et que je regarde ce que j'ai comme résultat, je vais faire un tableau. Moi, ce que je veux, si je le calcule pour toute espèce confondue, normalement, je ne vais avoir qu'une seule valeur. D'accord ? Et là, si je regarde, j'ai trois valeurs différentes. Parce que, pour le moment, mon tableau, il est toujours groupé selon « species ». Or là, je vais faire un calcul non groupé par espèce. Et donc, du coup, le ungroup que je vais rajouter, c'est pour dégrouper le tableau. Et si maintenant, je regarde le résultat, j'ai bien qu'une seule valeur pour toutes mes observations. Donc, le principe, c'est que quand on fait un group by, on va définir un groupage des données. Et ce groupement des données se propage de proche en proche. Et par la suite, si on veut dégrouper, il faut passer par un groupe. Ce qui est important, c'est que… Alors, qu'est-ce qui va être impacté par le fait qu'on groupe les données ? Ce qui va impacter, c'est quand on fait un mutate. Si je fais mutate, je ne sais pas moi, petal length plus petal wave, ça ne change rien que ce soit groupé ou pas groupé, parce que le calcul, il se fait ligne à ligne. Là où les groupes ont un impact, c'est quand on fait un calcul du type moyenne, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui va se résumer, ou lorsque j'utilise des fonctions à fenêtre, comme par exemple le calcul d'un rang, une somme cumulée. Si je fais le calcul d'une somme cumulée, sur mon échantillon, il va me le faire au global. Si mes données sont groupées, il va me faire le calcul séparément dans chaque sous-groupe. Vous avez aussi les fonctions précédents et suivants, qui sont lead et lag, pour prendre la valeur juste avant ou juste après dans le fichier. Vous avez first ou last pour prendre la première observation, last, la dernière observation, min, max. Toutes ces fonctions-là, qui dépendent de l'ordre du fichier, sont calculées par groupe. Les groupements vont aussi avoir un effet sur le tri. Quand on trie le fichier, du coup, le tri va se faire au sein de chacun des groupes, ça aura un impact sur les summarize. Pour rappel, la différence entre la commande que j'ai fait ici, ça, ça me fait, je prends le fichier ERIS, je calcule la moyenne par groupe ou par sous-groupe, et ensuite, je mets ça dans une variable, donc toutes les pésines sont concernées. Si je le fais avec un summarize, il me calcule le résumé et ne me renvoie que ce résumé. Si je fais un summarize avec un groupe, il me renvoie les variables du groupement et la valeur moyenne pour chacune de ces variables-là, pour chacun des groupes. D'accord ? Donc, summarize, arrange, mutate sont fortement impactés par les groupes. Et si on veut désactiver un groupement particulier, on va passer par un groupe. Ça répond à votre question ? Oui, ça répond à ma question. Maintenant, c'est la même chose de mettre également, par exemple, si on veut enlever le groupe pour tous les groupes qu'on a créés, c'est la même chose de mettre point-groupe égale drop. Point-groupe égale, tu ne vas pas leur attendre. Dans quoi ? Dans le groupe by ? Bon, après avoir fait le groupe by, c'est-à-dire là, on a déjà groupé. Maintenant, on veut enlever les groupes qu'on avait créés. Ah, là, vous parlez dans le summarize. Oui. Parce qu'il y a deux choses. Dans le groupe by, dans la syntaxe du groupe by, il n'y a pas de... Ah, il y a un point-drop ici, c'est ça ? Oui. Drop groups from by factor levels and on the pire. Ça, c'est un peu particulier. Si vous faites point-drop égale true, d'accord, dans votre groupe by, d'accord, quand vous faites un groupe by, ce qui se passe et supposons... Alors, je vais vous faire un exemple. Je vais modifier mon facteur dans Iris, d'accord ? Donc, si je fais levels de Iris, dollar species, je vois les... là, je vois les niveaux de mon facteur, d'accord ? Et je vais les modifier. Je vais dire que ça va être A, B, C, et D. D'accord ? Là, j'en ai mis quatre. Donc, maintenant, j'ai un facteur avec quatre modalités. Si je fais un tableau de Iris species, d'accord, j'ai quatre niveaux, j'ai 50 observations pour A, 50 observations pour B, 50 observations pour C, zéro observation pour D. Maintenant, si je fais mon Iris group by species summarize, et que je mets dedans .drop égale false. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon. Il me manque une virgule. Virgule, et là, il n'y a pas d'espace. Voilà. Non ? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon. Excusez-moi. Hop là. C'est dans le group by. que se met le point drop. Donc, si on fait un group by par défaut, il ne m'a gardé que A, B, C, parce que c'est les trois espèces qu'on trouve dans le fichier. Si je mets point drop égale false dans le group by, ça veut dire que je veux garder les modalités du groupement qui n'apparaissent pas dans le fichier. Il n'y a pas de D dans le fichier. Si je mets point drop égale false, il va me garder les D, mais du coup, il ne mesure rien du tout. parce qu'il n'y a pas d'observation. D'accord ? D'accord. Maintenant, ce qui est un peu différent, c'est sur le summarize. D'accord ? Donc, reprenons. Je retire le point drop égale false ici. D'accord ? Je fais mon summarize. on me dit on me dit on me dit on me dit ungrouping outputs override with point groups arguments. Alors, la question, c'est quand on fait un résumé, d'accord ? Là, j'ai résumé sur spaces. Est-ce que je dois garder qu'il y ait un groupe dans le… Est-ce que je dois garder considéré que mes données sont encore groupées ? Alors là, je ne groupe que sur une seule variable. mais supposons que j'ai deux variables de type facteur. Attendez, on va essayer de créer une nouvelle variable. Il y a combien d'observations dans Iris ? On a 150. On va faire Iris facteur 2 qui est égale à A et Iris facteur 2 entre 1 entre 76 et 150. C'est égal à B. Et je transforme ça. Maintenant, si vous regardez mon tableau Iris, j'écris une nouvelle variable complètement de manière aléatoire qui s'appelle facteur 2 qui vaut A ou B. D'accord ? Donc, je peux et pour distinguer, je vais le passer en majuscule. Je vais dire que Iris facteur 2 c'est égal à tout upper. Tout upper permet de passer du minuscule en majuscule de Iris dollar facteur 2. Donc, maintenant que je suis là, je vais refaire mon groupement et je vais grouper par species et par facteur 2. D'accord ? Dans ces cas-là, j'ai un résultat pour chacune des combinaisons de variables. Ce qui se passe, c'est que tel que est fait mon fichier, j'ai du petit A avec du grand A, du petit B avec du grand A, du petit B avec du grand B et du petit C avec du grand B. les combinaisons de variables qui n'apparaissent pas dans le fichier n'apparaissent pas du coup dans mes résultats. Et là, par défaut, vous voyez, j'avais groupé selon deux variables et mon résultat maintenant est groupé sur species mais pas sur facteur 2. Alors, quand on fait un summarize, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut en sortie ? D'ailleurs, à chaque fois que vous faites summarize, vous avez ce message-là disant à vous le message ici qui vous dit override with point groups argument qui vous dit voilà, à vous de nous dire qu'est-ce que vous voulez. Alors, regardons l'aide de summarize. Donc, on a un argument qui s'appelle point groups et en fait, on a trois options. Drop last, on garde uniquement le dernier niveau comme variable de regroupement Drop, on supprime le regroupement. C'est en fait comme si on appliquait un non-group à la sortie. Keep, on ne change pas les variables de regroupement et revise, each row is its own group. Donc, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait en différence. D'accord ? Si je rajoute dans mon summarize point groups égale drop last. les variables vont être groupées sur species uniquement. Donc, on a fait un résumé sur species et facteur 2 et on garde un regroupement uniquement sur la première variable du groupe by ici. Si je fais drop, je récupère le même tableau. Ce que ça change, c'est que le drapeau n'est pas du tout groupé. c'est comme si on avait fait un ungroup. Si je fais keep, ça garde un regroupement sur species et facteur 2. On va voir si ça vaut le coup. Et si je fais un row wise, j'obtiens aussi la même chose parce que species et facteur 2, ça fait bien juste une ligne. Ce qui est à noter, c'est que tout dépend de ce que vous allez faire derrière. si vous ne voulez pas avoir de soucis, moi, je vous dirais prenez l'habitude de marquer .groups égale drop ou supprimez leur groupement et après, si vous avez besoin, vous respécifierez les groupes que vous avez besoin à ce moment-là de l'analyse. En fait, ça a un désimpact quand on enchaîne différentes opérations sur des analyses un peu plus compliquées. Ce qu'on verra, je pense, dans le futur, plus on va aborder l'analyse biographique et plus on va être sur des variables compliquées à calculer et on va commencer à s'amuser à regarder des distances entre visites ou des choses un peu plus complexes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, 5 ans. vous en prie. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque ou un point de clarification ? est-ce que quelqu'un d'autre ? Oui ? Oui. Je suis Samuel. Je suis Samuel. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation porte sur l'outil Explore. Au fait, je suis en train de réaliser mon ACP, mais je veux, si possible, je veux partager mon écran. Je vous en prie. Allez-y. OK. En sachant qu'on abordera l'analyse des correspondants seulement en mars, mais je vous en prie, partagez votre écran. Explore, c'est un des packages qui permet de visualiser les résultats d'une analyse factorielle. OK. Je ne retrouve plus l'outil partagé. Alors, dans Zoom, tout en bas, vous avez un bouton écran partagé. C'est ça. Vous devez d'abord aller dans Zoom, activer le partage, puis revenir. OK. je vais voir maintenant. Voilà. Au fait, je suis allé sur ce lien qui me montre Explore. Ce lien me permet quand même de m'orienter, de voir que j'ai la possibilité de jouer sur les étiquettes, de déplacer les noms, ainsi de suite. mais avec ma base de données, je n'arrive pas à accéder à quelque chose de ce genre, à pouvoir quand même manipuler, Est-ce que vous avez votre session à studio ? Parce que là, ce que vous montrez, c'est le site web du package Explore. Qu'en est-il dans votre version web ? OK. Donc, je partage mon air de ce site. Alors là, pour le moment, vous partagez avec votre navigateur web. On ne voit pas votre air studio. OK. Il faut que vous désactiviez le partage dans Zoom et que quand vous activiez le partage, vous choisissez l'option écran. voilà. Très bien. OK. Voilà. Et donc, voilà le graphe de mes variables. Et donc, du coup, j'ai dû décocher le nom des variables parce que lorsque le nom des variables apparaît sur les étiquettes, j'ai du mal quand même. Bon, c'est illisible au fait. et donc, je veux aller sur Explore pour pouvoir quand même manipuler là. Etant sur Explore, j'ai la possibilité. D'accord. On va reprendre. Est-ce que Explore est installé sur votre PC ? Oui, 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 oui. D'accord. Et donc, où se situe le problème en fait ? Le problème, je veux avoir tout à l'heure, j'ai montré l'interface d'Explore. Donc, je veux avoir ça dans la route. Déjà, on va vérifier, je crois que c'est un add-in. Si vous cliquez sur le bouton add-in. Add-in. Alors, en haut, vous avez tout en haut le titre de RStudio avec le nom du projet qui est ACP. Ensuite, vous avez une deuxième ligne avec File, Edit, Code, View qui sont le menu et vous avez ensuite une ligne d'icône. Et au milieu de cette ligne d'icône, vous avez un endroit, le petit bouton add-in sous tous. A-D-D-I-N-S. Levez votre souris encore, juste sous le mot tous. Ah, Ici ? Oui. OK. Cliquez. D'accord. Maintenant, descendez dans le menu pour voir si on a Explore là-dedans. OK. Il n'y a pas Explore là-dedans ? Alors, attendez, je... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai compris comment il fallait faire. Donc, ce n'est pas comme ça, excusez-moi. Revenez. Donc, allez dans votre console. Là, vous avez votre... Si je ne me trompe pas, votre objet s'appelle rs.pca, c'est ça ? Oui, oui. Donc là, vous avez déjà chargé le package Explore. Donc, Library Explore. Dans la console de R. Oui. Je peux recharger. Library. Donc, Explore. Explore. E-X-P-L-O-R. Voilà. Validé. Non, il n'y a pas besoin de faire Run. Run, c'est pour envoyer du haut vers le bas. Là, vous êtes dans la console, vous tapez juste sur Entrée pour valider. OK. Sauf que c'est Explore, pas Explore. Explore. Vous devez retaper la commande ou appuyer sur la flèche vers le haut pour recharger la dernière commande. OK. OK. E-X-P-L-O-R. Entrée. D'accord. Et maintenant, tapez la commande Explore. Ouvrez la parenthèse. Donc, E-X-P-L-O-R. Maintenant qu'on a chargé le package, on va lancer la fonction Explore. D'accord. E-X-P-L-O-R. Ouvrez la parenthèse. Et donc, c'est res.pca, votre objet, je crois. res.pca qui contient les résultats de votre analyse factorielle. Non, ça s'appelle res.pca. R-E-X-P-L-O-R. Oui. On prie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Explore, parce que là, ce que vous avez en haut, c'est un fichier RMD. Explore, c'est une interface interactive. Explore n'est pas fait pour fonctionner depuis un rapport avec Madown, mais depuis la console. Alors, par contre, vous ne partagez pas l'écran d'Explore, puisque vous avez, encore une fois, dans Zoom, vous n'avez partagé que l'écran R-Studio. Est-ce que vous pourriez partager l'écran d'Explore ? Ah, là, non. On dirait, je n'ai pas l'écran. Là, vous avez un écran qui est apparu à l'écran. Vous avez bien une fenêtre qui est apparue à l'écran. Oui, oui, oui. D'accord. Cette fenêtre-là, vous ne la partagez pas avec nous, donc nous, on ne la voit pas. OK. Encore. OK. Voilà. Donc là, vous avez du coup l'interface d'Explore, d'accord, et vous pouvez aller sur variable graphique. Ça, c'est les valeurs propres. Et si vous allez sur variable graphique dans le menu en haut. Oui, mais là, ce que je... OK. Voilà. Super. Super. Ça va. Ça va. Ça va. Super. Ce qu'il faut retenir, c'est que Explore, d'accord, c'est une interface interactive. Donc, Explore n'a pas vocation à être appelé dans un rapport avec Madaon. Il a vocation à être appelé directement à un moment donné dans la console. Par contre, si vous descendez dans votre fenêtre, tout en bas, descendez, voilà, descendez ici, qu'on puisse voir le bas de l'interface avec l'ascenseur à droite, voilà. Vous avez un bouton Exporter en SVG ou Obtenir le code R. Cliquez sur Obtenir le code R juste avant. Donc là, ça vous donne le code pour pouvoir reproduire ce que vous avez fait avec la position de vos étiquettes, les choses que vous avez mis en place de votre côté. D'accord ? Donc ça, c'est le code qui vous permet de reproduire le même graphique sans avoir à redéplacer à la main les étiquettes. Wow. D'accord ? Donc l'idée, c'est que Explore, vous l'utilisez dans la console une première fois. Ce n'est pas fait pour un rapport, c'est fait pour explorer. D'accord ? Et une fois que vous avez le bon graphique, vous pouvez cliquer ici pour obtenir le code pour reproduire le graphique que vous aurez manipulé à la main. D'accord. Super. D'accord. Ça va, ça va. Voilà, c'est pour ça, il faut bien comprendre la logique de ce package et si je reviens, en plus, ça a été développé par Julien Barnier qui est français qui est d'ailleurs l'auteur principal du package questionnaire. et donc, pour le coup, il faut vraiment sur ce type de package-là, penser à aller lire la documentation. Et vous voyez, il y a même une vignette en français. Et de la chance, ça a été écrit par un francophone et pour le coup, là, vous avez un des rares package, vous avez toute la documentation en français qui vous explique comment on fait. D'accord ? Donc, pensez à aller regarder en détail. D'accord. Voilà. Après, tous ces outils-là, ils sont faits là pour faciliter les choses. mais ça nécessite d'avoir quand même aussi une petite compréhension globalement des packages qu'on utilise. D'accord ? D'accord. Je vous en prie. Et on reviendra sur Explore pour celles et ceux qui sont intéressés. On l'abordera dans la session sur l'analyse factorielle et l'analyse des correspondances multiples. L'ACM, nous l'aborderons le 11 mars. Super. Alors, d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, je vous propose... Merci. Bonjour. Bonjour. Docteur Omar Sadio de l'IRD à Dakar. Comment ça va ? Très bien, merci. Comment ça va, Dakar ? Ça va, on est là. Moi, j'avais une préoccupation, c'est concernant le recodage des variables catégorielles. Oui. Alors, j'ai trois variables. La qualité de la pêche, si elle est bonne, mauvaise, et le niveau de marée, marée montante, marée descendante, marée nulle, et le niveau de la lune, donc pleine lune, quart de lune, premier quart, demi-croissant, etc. Donc, comment on peut reconnaître, parce que je voulais avoir testé une liaison entre la qualité de la pêche et la marée et la lune, c'est-à-dire donc la qualité de la pêche et la variable dépendante et marée et lune sont les deux variables indépendantes. D'accord. Et la qualité de la pêche, elle est codée comment? J'ai dit bonne, mauvaise, mais je ne l'ai pas encore codée justement. Alors, si votre question, si votre question, il y a quatre catégories pour la qualité de la pêche ou deux? Oui. Trois catégories assez bonnes, bonnes et mauvaises. Alors, si ce qui vous intéresse, d'accord, là, ce n'est pas tant un problème de codage, ce que j'entends, c'est que vous voulez savoir si le niveau de la marée et le niveau de la lune ont un effet sur la qualité de la pêche. C'est ça. Donc, quand on veut répondre à ce type de questions, en fait, on va faire un modèle de régression. D'accord. On va prendre deux cas de figure. en soi, si on sait, on peut déjà simplifier la question, est-ce que la pêche, elle est bonne ou mauvaise? D'accord? Donc, on pourrait dire qu'on met bonne et assez bonne ensemble et mauvaise de l'autre pour revenir à une variable binaire. Pour avoir deux modalités, alors? si on en fait une version à deux modalités, d'accord? OK. À ce moment-là, vous aurez une régression logistique binaire puisque notre indicateur, il est binaire et on peut faire une régression logistique et essayer de voir l'effet du niveau de la marée et du niveau de la lune sur la qualité de la pêche. C'est ça. Là, ça nous renvoie directement à ce qu'on a fait les deux dernières séances sur la régression logistique. D'accord. Maintenant, si on veut aller plus loin, on pourrait dire non, mais je veux garder les trois modalités. D'accord? Donc, je veux garder bonne, assez bonne et mauvaise. Oui. Ça, ça veut dire quand on a une variable à plus de deux modalités qu'on doit passer sur une régression logistique multinomiale. C'est ça. Sauf que la régression logistique multinomiale est un peu plus compliquée à interpréter. Alors, c'est sur le chapitre analyseur mais vous avez du coup, vous allez avoir deux fois plus de coefficients. là, on a une situation encore un peu différente parce que vous avez en fait, on peut dire que c'est ordonné, il y a mauvaise, puis assez bonne, puis bonne. Oui. D'accord? Donc là, c'est quand les modalités, elles ont un ordre. Et dans ce cas-là, on peut faire autre chose qu'on appelle la régression logistique ordinale. D'accord. Alors, la régression logistique ordinale, elle est un petit peu plus compliquée que la régression logistique binaire. On va revenir sur le chapitre régression logistique. Ok. Je vais aller sur régression logistique ordinale. Là, vous avez un exemple. Alors, il faut passer, on peut utiliser le package ordinal et sa fonction CLM. d'accord. Il y en a d'autres et vous trouverez aussi ici, il y a un didacticiel sur la régression logistique polythomique ordinale parce qu'il y a différentes hypothèses. Je vous montre vraiment la partie la plus simple. Là, par exemple, nous avons une variable qui vaut équilibre, satisfaction, satisfaction. Il y a trois modalités. Mais on peut dire qu'il y a un satisfait, très mauvais, équilibre entre les deux, satisfait, plutôt bon. Alors, quand on veut faire une régression logistique ordinal, il y a deux choses importantes. D'une part, il faut ordonner du plus faible au plus fort. Là, on change l'ordre. Et puis, en plus, il faut dire que c'est ordonné. Donc, on fait appel ici à factored avec l'option ordered égale true pour dire que c'est un facteur ordonné. La différence, c'est qu'on dit que, et à ce moment-là, vous pouvez faire une régression logistique ordinal. Alors, vous voyez, c'est la fonction CLM et c'est la même chose, l'équation du modèle, les données. Vous avez un summary qui marche dessus, vous pouvez appliquer la fonction step, vous pouvez faire un ggcof modèle, ça marche. Donc, dans votre cas, avec sa ordonnée, vous pouvez partir sur la régression logistique ordinal, parce que la multinomiale complique un peu trop. et à part le fait que dans le codage, il faut en faire un facteur ordonné, d'accord, à part ça, et on fait appel du coup à la fonction CLM et non pas la fonction GLM du package ordinal, équation du modèle, données, et en fait, derrière, tout s'interprète de la même manière. Donc, vous pouvez faire un ggcof modèle, vous pouvez faire un tbl regression pour avoir le beau tableau, ça marche. et ce sont des autres ratios. Donc, en fait, on peut s'adapter assez facilement avec la régression logistique ordinal. D'accord. 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 Oui. Et donc, on procède au codage des variables, donc les modalités seront codées par un, deux, ou ? Alors, c'est un facteur. Vous aurez une modalité bonne, une mauvaise et une assez bonne. Oui. Il y a deux choses qui vont être importantes. C'est, d'une part, c'est de faire en sorte que l'ordre du facteur correspond du moins fort au plus fort. OK. D'accord. Donc, vous, vous vous intéressez à savoir qu'est-ce qui joue sur le fait que la pêche soit bonne, que la pêche soit bonne, donc on va les deux. Mauvais, assez bonne, bonne. qui a l'ordre du facteur. On a vu qu'on pouvait changer l'ordre du facteur avec le Haddine Levels Ordering. OK. Qui permet de changer l'ordre du facteur. Et ensuite, il faut indiquer que notre facteur est ordonné. Alors, je vous remontre. Si je prends Iris Spaces, d'accord ? Oui. Donc là, c'est un facteur avec quatre niveaux. D'accord. D'accord ? Mais actuellement, c'est un facteur qui n'est pas ordonné. On ne présuppose pas qu'il y a un nombre particulier des modalités. Et si j'utilise la fonction isOrdered de Iris Spaces, qui me dit est-ce que c'est ordonné ou pas ? Il me dit non. D'accord. Ça va ? Oui, d'accord. Et normalement, il suffit d'utiliser ordered. Ah, c'est asOrdered, pardon. Donc, si je dis que Iris Spaces, vérifiez la syntaxe. Donc, si je dis Iris Spaces, je le transforme à partir de asOrdered de Iris Spaces. D'accord ? Donc, asOrdered, ça permet de convertir en facteur ordonné. Donc, j'ai déjà un, je m'occupe de ranger l'ordre de mes variables correctement avec le ABC. Donc là, c'est bien dans le bon ordre. Maintenant que c'est dans le bon ordre, je prends mon facteur, j'applique asOrdered pour dire que c'est un facteur ordonné et je sauvegarde ça dans Iris Spaces. Voilà ce que donne Iris Spaces. Vous allez voir, la différence est très légère. J'ai toujours ABC, mais maintenant, on me dit que A est plus petit que B qui est plus petit que C. Voyez la nuance ? Un facteur normal, ne présuppose pas, ça peut être rouge, vert, bleu, gris. Juste des catégories différentes. order, on suppose que c'est quelque chose d'ordonné. Et une fois qu'on en a fait un facteur ordonné, on peut tout simplement faire notre régression logistique ordinale. Dans sa version par défaut avec CLM, ça s'interprète comme une régression logistique classique. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que ça a quand même une petite hypothèse sous-jacente. c'est qu'en fait vous n'avez qu'un jeu d'autres ratios pour chacun des éléments. C'est qu'en fait on fait l'hypothèse que l'effet du niveau d'étude sur le passage de A à B est le même que l'effet pour le passage de B à C ou le passage de C à D. Par défaut, quand on fait une régression logistique ordinale, on suppose que les effets sont uniformes à toutes les étapes du processus. Quand on fait des analyses un peu complexes quand on a plus de données sur des phénomènes plus complexes, on peut se rendre compte que peut-être il y a des choses qui vont jouer je ne sais pas que je m'intéresse au niveau d'études c'est une variable ordinale ordonnée niveau primaire secondaire supérieur et peut-être qu'on verra que le milieu de résidence ne joue pas sur le passage du primaire au secondaire par contre ça a un impact sur le fait de passer du secondaire au supérieur. quand on fait des analyses plus complexes parfois on va essayer de désagréger les effets à des niveaux plus fins mais plus on complexifie plus les modèles sont durs à mettre en place et plus il faut bien savoir les interpréter. Pour démarrer faites d'abord un modèle simple pour voir s'il y a un effet de la marée et de la lune sur la pêche. D'accord. Et puis une fois que vous avez le temps allez bien lire les deux tutoriels celui-ci d'Eric celui-ci en tout cas de l'Université de Lyon qui est en français celui-ci n'utilise pas le package ordinal il utilise un autre package qui s'appelle VGLM D'accord. C'est à peu près la même chose par contre ce qui est intéressant c'est que c'est un cours qui vous explique les principes de ce qu'on appelle les adorations parallèles pas parallèles donc il fait 19 pages mais il prend le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Moi je préfère le package ordinal plutôt que le package VGLM pour faire le calcul parce que je le trouve plus facile à l'usage et parce que CLM marche bien avec TBL Regression je trouve qu'il est mieux codé mais les concepts sont un peu les mêmes et si on veut un tutoriel pour le package ordinal vous en avez un mais qui est en anglais avec un tutoriel qui ne marche plus en package ordinal je mets à jour le lien vous avez ici deux tutoriels ils ont changé d'annoncer pour ça on vous les présente et là on parle de CLM parce que c'est des Cumulative Link Modules en anglais mais vraiment ce qui se passe c'est prenez le temps je pense que ce cours-là de l'Université de Lyon est assez bien pour si vous avez bien compris ce que c'est que la régression logistique binaire classique vous pouvez comprendre le principe de la régression logistique ordinal ou dite polytomique avec avec ce avec ce cours-là d'accord 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 merci beaucoup je vous en prie alors est-ce qu'il y a une autre question un autre point de clarification que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait aborder oui je vous écoute j'ai testé toutes j'ai testé les lignes de code pour la régression logistique et j'ai eu des messages d'erreur je ne sais pas si je peux partager mon écran je pense qu'il faut que vous partagiez votre écran pour qu'on puisse débuguer on va peut-être reprendre étape par étape votre message d'erreur il est où ? il est en ligne 242 à quel endroit arrive le premier message d'erreur où est-ce qu'il arrive ? c'est lorsque j'exécute je crois bien l'analyse bivariée donc le numéro de la ligne s'il vous plaît une question bivariée ici à partir à partir de 203 dans ce cas là ce que je vais vous demander vous allez faire session restart R ok on va déjà redémarrer pour comprendre d'où vient le problème donc on va déjà redémarrer R d'accord maintenant dans l'environnement vous voyez il y a un petit dans le cadran en haut à droite vous avez un endroit où vous avez la liste de vos variables et il y a un petit balai à côté de import dataset ça ça efface tout d'accord maintenant vous allez sélectionner des lignes 200 à une des 100 à une ok je voudrais exécuter non prenez moi la parenthèse s'il vous plaît voilà la ligne 200 en entier jusqu'au début ok et on va faire run d'accord pour comprendre ce que je suis en train de faire c'est de me remettre dans l'état qu'on doit avoir le problème c'est qu'il y a des objets avant qui posent problème il vient d'où vers Spalu parce que il vient de désappel ok alors attendez je charge non vous ne chargez pas vous allez copier coller le code mais il y a deux choses qui me posent problème votre fichier Excel oui déjà vous allez me créer un vrai projet de travail là vous travaillez en dehors d'un projet vous allez faire un projet d'analyse de Varpalu normalement oui deuxièmement vous allez mettre le fichier Excel dans votre projet Varpalu ok oui troisièmement vous allez récupérer le code d'import de Varpalu mais que vous n'allez vous n'allez pas faire exécuter vous allez le mettre au début du script qu'on puisse l'avoir d'accord alors importez-moi le fichier là qu'on va on va faire les choses déjà pour le moment mais comprenez bien que normalement le code d'import du script doit être au début de votre script donc recliquez sur import dataset from Excel choisissez le fichier cliquez sur open alors attendez d'accord vous voyez en bas dans code preview alors à gauche déjà décochez le open data viewer s'il vous plaît à gauche voilà donc là ça va juste me charger Varpalu donc aller dans code preview à droite de code preview il y a une petite icône en forme de calepin vous la voyez tout à droite à droite une icône copiée au niveau de code preview mais à droite à droite voilà cliquez dessus donc là vous avez copié le code du code preview faites cancel d'accord et maintenant mettez-vous ligne 12 voilà coller d'accord donc là vous pouvez mettre un peu d'espace mais on a importé les variables alors maintenant vous allez reprendre le code jusqu'à la ligne 202 ou 203 on va tout réexécuter pour se remettre maintenant à l'endroit où vous aviez un bug voilà comme ça alors ok faites run maintenant on va attendre et voir remonter je veux voir je veux voir s'il y a d'autres messages là vous avez un warning dans un groupe by bon à limite c'est d'accord donc il n'y a pas de message d'erreur d'accord c'est ce que je voulais par contre on va vérifier donc là j'ai vars palu j'ai un tableau avec 902 observations pour 26 variables d'accord donc ligne 198 vous faites vars palu table summary exécutez votre commande ligne 198 ctrl enter alors il faut une chose à savoir plutôt cliquer sur run vous pouvez faire ctrl entrer ok ctrl entrer c'est à retenir mais parce qu'après en fait vous verrez vous gagnez beaucoup plus de temps parce qu'on écrit du code donc ça évite d'avoir à lever la main aller chercher la souris donc ça ça s'exécute ok alors mettez votre curseur au début de la ligne 207 et plutôt que de sélectionner faites juste ctrl entrer si au lieu de sélectionner quelque chose on fait juste ctrl entrer ça va prendre toute la dernière commande d'accord et on va voir qu'est-ce qui se passe ok alors là il y a une erreur avec le petit add p déjà ce qu'on va faire vous allez retirer la ligne 241 on va effacer la ligne 241 l'erreur vient du petit p du add p donc ligne 241 pourquoi vous remontez 241 voilà j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il a un problème avec le calcul et petit p donc déjà supprimons le add p ok donc effacer effacer ensuite la fin de la ligne 241 il faut retirer le pipe en trop gardez votre add of roll non non n'effacez pas la ligne 240 juste la fin de la ligne le pipe le pourcentage supérieur pourcentage voilà maintenant remettez-vous au début de la commande et exécutez-la on va voir déjà si ça ça s'exécute correctement d'accord l'idée c'est de faire les choses étape par étape pour voir où peuvent se situer les problèmes alors là on a le tableau vous pouvez descendre un tout petit peu pour voir la tête du tableau on a bien des observations partout tout fonctionne ok continuez d'accord manquants ok vous avez transformé tous les manquants en variables explicites c'est ce que je vois d'accord ok et donc maintenant si je comprends bien remettez sur la ligne 240 pourcentage supérieur pourcentage add p on va essayer de voir où est le problème donc fin de la ligne 240 donc mettez-vous à la fin de la ligne 240 oui à la fin de la ligne s'il vous plaît à la fin oui donc vous remettez votre pourcentage supérieur pourcentage le pipe oui le pipe et à la ligne d'après on va rajouter le add p et maintenant on va essayer de comprendre d'où vient le problème donc add d'un underscore p ouvrez la parenthèse c'est c'est bien écrit c'est bien écrit mais ça me parle non non c'est pas bien écrit là alors refacer on va réécrire correctement ok donc add underscore c'est le tiré bar p ouvrez la parenthèse ok et la parenthèse est fermée automatiquement par RStudio réexécuter la commande donc maintenant on va exécuter ça et on va essayer de comprendre quel est le message d'erreur qu'on nous dit déjà ce que je vois c'est que il vous a mis il vous a affiché il vous a affiché le résultat par contre donc remontez sur le début des messages d'accord donc il vous dit qu'il y avait un problème pour le calcul du texte exact de Fischer pour la variable dist baffon la variable dist baffon du coup il n'a pas calculé alors 0100 101 300 309 100 NA alors est-ce que c'est parce qu'il y a des zéros pourquoi vous avez gardé vos NA ici avec seulement deux observations NA il y a juste une observation de NA pour la modalité non ça ne doit pas aider au calcul maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'il me fait un message d'erreur vous pouvez revenir tout en haut vous aviez fait un thème je crois tout en haut vous avez défini des paramètres pour GT Summary plus en haut encore tout en haut tout en haut j'ai vu des GT Summary thème alors vous avez juste défini un min-nst et un langage ok on va redescendre du coup vous y étiez en 201 parce que là en fait le prême c'est pour le calcul des tests exacts de Fisher ce qui est certain c'est qu'avec des modalités où il y a des petits il y a des cases aussi vides le test exact de Fisher va planter si je fais un test du Ki2 pareil on va vous dire quand il y a une modalité où il y a aussi peu de monde vous aurez des tests du Ki2 avec moins de avec moins de 5 modalités d'effectifs théoriques vous allez là vos tests ils ne sont pas bons en fait vous avez des données qui sont très brutes d'accord pas nettoyées forcément par endroit il y a des erreurs dans le calcul des p-valeurs ce qu'on peut essayer de faire c'est de remplacer le test de Fisher par un test du Ki2 d'accord donc si vous descendez au niveau de la ligne du petit a de p voilà c'est en ligne de 141 ce qu'on va faire on va changer le test qu'on va calculer alors comme je ne connais jamais par coeur la syntaxe vous allez dans la console taper point d'interrogation add underscore p pour qu'on voit le fichier d'aide pour le add p il faut d'abord commencer par le point d'interrogation puisque c'est le fichier d'aide qu'on veut underscore p et là vous voyez il y a add p add p point table cross add p point table summary choisissez add p table summary parce qu'en fait il y a différentes versions de add p pour différents types de tableaux d'accord ils n'ont pas tout à fait le même fichier d'aide donc dans test on va dire le type de test qu'on veut et par défaut c'est le test de ficheur qui est utilisé pour les variables catégorielles d'accord et alors le test de ficheur il a pas mal de difficultés si on descend dans l'aide il y a un endroit il y a la liste des tests possibles on va remonter attendez voilà test qu'est-ce qu'on a test des photos cruscal test for continuous variable Wilcox alors common test include t test aov Wilcox test cruscal test key square point test donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à afficher des tests du key 2 d'accord donc dans vos add p revenez ligne 241 on va écrire test égal faites un espace pour que ce soit plus lisible et donc là on va choisir toutes les variables catégorielles d'accord donc all a2l underscore categorical voilà avec la parenthèse après le all category call remettez-vous là remettez votre curseur donc all category ouvrez fermez la parenthèse après la parenthèse on va faire on va faire un tilde le tilde alors c'est le algr7 c'est la petite vague pardon algr2 c'est la petite vague qu'on utilise pour les formules algr2 voilà et là entre guillemets vous allez écrire key square c-h-i-s-q point test d'accord donc là pour retrouver cette syntaxe là je m'inspire du fichier d'aide qu'il y a à droite réexécuter l'ensemble donc là on a des messages on a toujours des messages mais qui sont différents là ce que vous avez c'est qu'on a des warnings qui nous disent voilà et vous avez pour un certain nombre de variables l'approximation du key 2 qui va être incorrect parce que vous ne respectez pas la règle d'avoir au moins 5 effectifs théoriques par case là ce qui se passe c'est que comme vos données sont très brutes et que vous n'avez pas fait de correction si vous ne votre test exact de fichier il plante donc de toute façon là vous allez avoir besoin de faire des choix sur votre analyse vous avez une variable d'intérêt avec des oui des non et 48 manquants peut-être que les 48 manquants vont les retirer du fichier pour l'analyse et vous ne gardez que vos oui et vos non ensuite pour d'autres variables par exemple sur la distance au bas fond vous avez une observation manquante celle-ci peut-être que vous la retirez de l'échantillon ok dans d'autres cas de figure peut-être que vous avez il faudrait regarder variable par variable ce qu'on ne va pas faire maintenant peut-être que pour d'autres variables vous avez des modalités qui sont trop fines qu'il faudra regrouper bref là vous avez un tableau avec des données qui sont très brutes de décoffrage forcément vous avez des valeurs du qui-dieu qui ne sont pas valables et là il y a un travail de nettoyage de vos données avant de poursuivre pour l'analyse d'accord très bien merci je vous en prie alors est-ce que d'autres ont des est-ce que d'autres ont des questions qu'ils souhaitent aborder oui bonjour vous entendez oui bonjour oui bonjour moi je réalise une régression logistique dans le cadre d'une c'est dans la c'est quelque chose de médecine c'est de la nutrition parentérale en fin de vie et j'ai réalisé deux modèles un modèle où je fais un un NARM égal tout donc j'enlève toutes les valeurs manquantes donc qui me fournit donc j'arrive à faire un forest chart et qui me fournit par exemple je ne sais pas cinq modalités avec des autres ratios enfin cinq variables avec des autres ratios ensuite j'ai fait un deuxième modèle où j'ai utilisé la fonction mice qui me permet de faire une imputation multiple parce que j'avais moins de 5% de valeurs manquantes donc par contre là j'avais six modalités et quand je faisais mon step avec backward forward selon enfin c'est mon analyse de sensibilité était moins bonne qu'avec le NARM parce que selon le modèle j'avais plus ou moins de modalités donc je me suis dit bon je vais comparer les AIC pour savoir comment choisir je me suis rendu compte que mon AIC était plus importante avec le modèle d'imputation multiple donc ma question est la suivante est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je prenne mon modèle où finalement j'enlève mes valeurs manquantes même si ça paraît entre guillemets plus sexy de faire une imputation multiple on va le faire en deux temps effectivement on ne pouvait pas comparer directement les deux AIC parce que vous n'avez pas le même nombre d'observations donc du coup les résidus ne sont pas les mêmes les AIC se comparent vraiment pour un même jeu de données maintenant est-ce que ça change vos résultats ? oui alors dans mon modèle dans mon modèle où je fais une imputation multiple par exemple le fait d'avoir un cancer génital il y a une association dans ce cancer alors que dans la littérature je ne saurais pas trop l'expliquer je pense que c'est un résultat un peu dû au hasard et ça m'arrangerait mieux de faire c'est la modalité en plus dans le modèle à imputation multiple je n'arriverais pas à l'expliquer cliniquement c'est quoi la p-valeur de cette variable quand vous supprimez quand vous prenez vos données manquantes cette variable n'a pas d'effet significatif c'est ça ? dans les deux cas elle n'a pas d'effet significatif mais elle est dans le forest chart de mon imputation multiple elle a une p-value vers les je ne me souviens plus de souvenirs c'est quelque chose comme 0-16 c'est avec un intervalle de confiance qui comprend 1 mais elle est dans le modèle oui parce que dans le deuxième oui parce qu'en fait quand on fait un AIC elle prédit un petit peu plus donc la question c'est que vous vous faites l'hypothèse que cette variable n'a pas d'effet il n'y a rien dans la littérature qui vous invite à penser que cette variable pourrait jouer sur le phénomène ? non non il n'y a pas de pourquoi vous les mettez dedans au départ ? parce que j'ai un jeu de données où finalement chaque patient donne son type de cancer cancer urologique cancer du poumon etc et j'essaye de savoir si le fait d'avoir un cancer du poumon ou un cancer urologique ça peut prédire le fait d'avoir une nutrition parentérale en fin de vie alors juste une question vous avez un jeu de données avec que des patients qui sont atteints d'un cancer c'est ça ? voilà palliatif mais la question c'est du coup toutes vos variables de cancer c'est des variables binaires oui non plutôt que d'avoir une seule variable type de cancer à plusieurs modalités ? si voilà j'ai cette variable type de cancer à plusieurs modalités et donc j'ai créé des variables avec par exemple à partir de cette vous pouvez partager peut-être votre forest votre forest plot pardon c'est juste qu'elle sera peut-être plus facile pour moi de bien suivre ce que vous avez fait ça partage mon écran là ? pas encore ah c'est bon ça va arriver donc bon voilà finalement j'avais une variable cancer donc là c'était la question dont vous me posez en fait chaque fois j'ai pris le type de cancer et j'ai créé des modalités déjà là on va parce que donc oui mais en fait c'est la manière dont c'est codé qui m'intrigue un peu plus classe KC c'est pour ça que j'attends de voir le modèle en entier en fait initialement j'avais une colonne avec le type de cancer cancer euro cancer dige et à partir de là j'ai créé d'autres variables j'ai dit cancer dige oui non cancer euro oui non mais la question c'est pourquoi vous avez transformé ça en des variables binaires typiquement quand vous avez une variable donc là vous avez votre tableau c'est ça qui est en train d'arriver c'est quand vous avez une variable qui serait type vous avez que des patients atteints d'un cancer si j'ai bien compris c'est ça donc vous avez une variable type et on peut pas avoir deux types en même temps on peut avoir deux types de cancer en même temps non on peut pas donc là on est du coup sur des modalités qui sont mutuellement exclusives parce qu'elle a le type vous en faites un facteur et vous l'intégrez comme un facteur dans votre modèle d'accord la question est pas de ça parce qu'en fait c'est soit le type de cancer a globalement un effet il est maintenant dans le modèle soit le type de cancer globalement n'a pas d'effet on le retire du modèle d'accord ce qui se passe c'est que techniquement là vous avez fait par défaut on a ce qu'on appelle un contraste de type traitement c'est à dire en fait que derrière R va coder chaque modalité comme une variable de type oui non et on compare à une modalité de référence oui mais on a bien soit un effet global d'une variable prédictive soit pas d'effet parce que sinon vous vous retrouvez avec un truc où vous traîne certains types de cancer et pas d'autres c'est ça qui fait pas sens vous voyez dans la manière dont vous gérez votre modèle donc c'est soit la variable type de cancer restera dans votre modèle soit elle ne restera pas à la fin maintenant ce qu'il faut regarder une fois que vous avez retiré ça vous avez un modèle avec imputation un modèle sans imputation c'est bien de faire les deux et là vous pouvez regarder si les résultats changent si vous oubliez cette variable là qui vous gênait les autres variables qui restaient dans votre modèle il y avait du type de cancer ou pas du tout oui par exemple on va essayer de tomber sur le forest là pour que je l'ai en tête et la question c'est est-ce que les deux forest sont à part sur cette variable sont à peu près équivalents ou pas oui oui à part c'est à peu près équivalent parce que ça c'est l'avantage en fait vous avez la fonction gqf compare qui vous permet de payer les deux sur un même graphique ce qui se passe c'est si vos deux modèles ont des résultats à peu près équivalents une variable passe de 0.16 à 0.12 bon c'est cette idée mais sinon si les deux modèles sont équivalents ça vous permet d'être confortable dans vos résultats je vous présente cela et je vous mets dans un papier en supplémentaire et matériel le même donné avec l'imputation pour montrer qu'est-ce que ça change mais je vous invite pour le coup vraiment à replacer une variable type de cancer de type facteur dans le modèle si ce qui vous dérange c'est de trouver parce que vous avez du coup un type de cancer qui prédomine ou pas oui il y en a trois types de cancer qui prédomine et je crois qu'en faisant le type de cancer sous forme de facteur avec l'ensemble des cancers je crois que ça ça ne tombe pas c'est pas prédictif de souvenir d'accord donc voilà parce qu'en fait ça vous donne quelque chose après ce qui peut alors là ça va dépendre de votre domaine je ne sais pas combien vous aviez de modalités pour les types de cancers il y en avait à peu près huit pour combien de patients 1002 quelque chose comme ça ce qui peut peut-être un peu être dérangeant c'est que huit types de cancers pour 1200 patients il y a peut-être certains qui ne sont pas très présents donc du coup qui risquent d'avoir assez peu de puissance pour voir s'il y a un effet prédictif donc la question pourrait se poser savoir s'il pourrait y avoir un regroupement en trois ou quatre grands types qui feraient sens ou pas pour gagner un peu en puissance de prédiction parce que ce qui va se passer c'est que huit modalités ça fait beaucoup de degrés de liberté donc ça c'est quand vous avez une variable qui est très détaillée huit modalités c'est pas mal en termes de détails on peut se poser la question de savoir si on peut essayer de faire une version alternative s'il y a des types de cancers qui pourraient être regroupés de manière clinique ou logique voir si si vous me dites que le type de cancer détaillé ne sort pas dans le modèle voir si du coup une modalité une version en quatre catégories ou trois catégories elle pourrait avoir un effet prédictif alors bien sûr à vous de vérifier que ça ferait sens de regrouper certains types de cancers les uns avec les autres voilà c'est ça les types de cancers qu'on a je les ressors digestifs autres génital gynéco hémato orl pneumo rcp parce que vous voyez hémato ils ne sont que 13 autres ils ne sont que 20 donc il y a quand même des cancers qui sont soit vous gardez les cancers qui ont quand même un nombre de personnes uro pneumo orl soit vous gardez les cancers qu'on va dire fixer un seuil à 100 et tous les autres vous les mettez en autres soit vous avez d'autres raisons de penser que je ne sais pas moi alors je ne suis pas du tout un spécialiste du cancer du coup mais parce que en termes de physiopathologie ça fait sens de regrouper ensemble orl et pneumo en une seule catégorie ou digestif avec d'accord si ça fait sens du point de vue clinique ou du point de vue biologique donc vous avez deux options soit de regrouper des modalités ensemble parce qu'a priori ça fait sens de penser je ne sais pas parce que ces cancers-là ont un même type de réaction à un certain un type de molécules par exemple ou alors de dire je garde les catégories mais des catégories en hémato à 13 autres 20 elles ne ressortent pas au final oui mais vous n'avez pas la puissance pour qu'elles puissent ressortir et du coup quand on teste avec un step ça fait des degrés de liberté en plus donc ça impacte très fortement votre AIC alors que si jamais du coup vous regrouperiez des petites modalités en une seule autre bon bah le autre bon voilà c'est un autre on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir prédire celui-ci mais ça va garder vos premières sans rajouter des degrés de liberté en plus mais c'est plus propre que de rajouter de manière binaire parce que quand vous les mettez tous en binaire l'une après l'autre certaines restent donc en fait c'est comme si vous disiez un regroupement avec un autre mais qui n'est pas contrôlé d'accord et donc au final plutôt choisir le modèle ou sans imputation multiple il était moins robuste il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer cliniquement c'est combien la différence en nombre de personnes sur votre total c'est du c'est 5 c'est quoi c'est 10 personnes 20 personnes 100 personnes c'est à dire le nombre de gens où il y a une donnée manquante pour laquelle vous avez fait une imputation je ne me souviens plus mais c'était quelque chose comme 5% des effectifs 1 ou moins 1 c'était là que je l'ai écrit par exemple ici je vous dirais deux choses soit vous décidez de présenter votre papier en disant on prend les données complètes mais la difficulté là-dedans c'est que moi pour bien comprendre quand vous avez publié votre article j'aimerais avoir dans le tableau le premier tableau qui me présente le croisement des variables les mêmes individus que dans le modèle donc là vous faites votre tableau descriptif en excluant tous les gens qui ne seront pas dans le modèle donc vous faites une première étape de dire on garde que les personnes qui ont documenté toutes ces variables là je fais mon descriptif je fais mon modèle puis après vous rajouterez plus tard en supplementary material une approche une analyse de sensibilité qui consiste à faire votre imputation statistique et à rajouter les éléments mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'on veut pouvoir que votre tableau descriptif bivarié dans un papier soit cohérent avec les gens qu'il y a dans le modèle ce qui se passe c'est que souvent on fait le tableau bivarié où il y a des manquants qui ne sont pas les mêmes variable par variable puis après on fait le modèle avec un step où du coup les gens sont tirés un coup à la va-vite un coup à la va-vite et du coup c'est pas tout à fait c'est parfois plus propre de dire dans le modèle j'ai 1203 personnes dans le modèle j'ai 1203 personnes dans le tableau et au tout début j'ai un petit algorithme qui me dit on avait 1237 personnes il y en a tant qui ont au moins une variable manquante donc l'analyse est faite sur 1203 et après vous décrivez que votre analyse de sensibilité est faite sur vos 1237 et vous le mettez en supplémentaire et matériel d'accord ça ne change pas fondamentalement les choses c'est juste que c'est du plus propre et plus rigoureux quand vous soumettez ensuite à une revue et donc en faisant ça je dirais que finalement mon modèle il n'est pas si robuste mais il faut quand même le mettre en non vous faites votre analyse de sensibilité avec le maïs d'accord si vous me montrez que ça ne change pas l'interprétation ou les conclusions du papier votre modèle est robuste puisque finalement ça ne change pas les résultats et l'interprétation si ça devait changer l'interprétation là c'est complètement autre chose voilà en gros bon ça ne change pas ça me rajoute une variable mais elle n'est pas significative ça montre bien que les conclusions sont les mêmes donc c'est robuste ok je comprends et si vous faites en plus si vous faites avec une seule variable de type de cancer à mon avis il y a peu de chances parce que là il n'y a qu'un bout de type de cancer qui est resté donc c'est soit tout restera soit tout sera sorti donc ça ne changera pas vos interprétations et si on veut publier on peut publier avec la fonction avec la fonction step parce que quand j'ai vu des choses enfin sous ça j'arrive à connaître le paramètre d'entrée et de sortie je n'ai pas réussi à retrouver pour décrire si je mets un p à 0.10 d'entrée etc je ne sais pas step step ne fait pas un pas à pas sur la p valeur il fait un pas à pas sur l'AIC d'accord ok alors je sais que c'est certain en fait sous ça sous Stata vont plutôt faire une descente donc en fait c'est si vous publiez vous dites nous avons fait une sélection de modèles par minimisation de l'AIC c'est ce que fait step c'est tout ok d'autres vont faire un truc en retirant les variables pour ne garder que celles qui sont valables au seuil de 10% voilà après tout va dépendre du journal et de la revue où vous publiez moi j'ai publié dans des dans des dans des dans des dans des ou dans d'autres sans problème avec une minimisation de l'AIC après voilà il y a une guerre surtout dans le champ de la santé entre du R et du SAS parce que SAS a la norme ISO je ne sais plus quoi voilà c'est des questions disciplinaires derrière mais c'est une boîte noire SAS le code source n'est pas disponible c'est à dire c'est que c'est pas c'est pas payant c'est ça ça c'est payant mais le code source de SAS n'est pas connu c'est propriété intellectuelle donc à un moment donné si on veut retrouver comment est-ce que l'algorithme exact qu'utilise SAS il y a ce qui est documenté bon alors après il n'y a pas trop trop de problèmes avec un avec un gros logiciel comme SAS mais à un moment donné c'est une boîte mort au sens où on ne peut pas savoir exactement l'algorithme qui va être fait pour essayer de faire converger un modèle sous air vous pouvez retrouver le code source sous-jacent alors là c'est des choses qui nous dépassent c'est des débats entre les spécialistes de la statistique à des hauts niveaux mais moi j'ai essayé SAS , j'arrive moins donc je me mets sous air mais je suis un master 2 de stats à Montpellier et je suis interne en médecine et ils nous apprennent SAS justement et moi je je suis un petit gaulois réfractaire un peu je fais du air mais vous faites bien l'intérêt c'est que quand vous serez dans votre département après et que vous n'aurez plus votre licence SAS vous serez content de pouvoir faire du air et puis bon pour apprendre sur internet c'est pas la même c'est pas pareil c'est mieux pour air c'est pas le même public et d'ailleurs j'essayais de trouver sur internet des tutos d'analyse linéaire sous air parce que bon les conditions d'application sont plus compliquées que sur des régressions logistiques est-ce que vous vous prévoyez de faire un cours sur les régressions linéaires et aussi de compléter votre cours sur de la même manière la survie voilà parce que souvent il faut vérifier que ce sont des taux proportionnels des choses comme ça donc j'ai trouvé des documents en anglais mais c'est vrai que c'est moins didactique est-ce que vous vous y pensez disons que sur l'analyse de survie oui j'ai un chapitre sur l'analyse on va le reprendre sur la régression linéaire ce qu'il faut retenir c'est que je ne suis pas du tout un statisticien moi je suis un démographe alors je suis en santé publique donc ce que je vous explique c'est un peu ce que j'ai appris je suis un utilisateur des statistiques plus qu'un statisticien donc ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des réunions avec des biostats à discuter de trucs eux super techniques moi j'ai un côté un peu plus appliqué sur la régression linéaire sur les hypothèses sous-jacentes je ne suis pas très bon donc faire une régression linéaire sous R oui c'est facile c'est la fonction LM ça se fait oui oui c'est le choix je peux vous parler sur le choix des variables je peux vous parler de spleen si vous voulez est-ce qu'il faut mettre une variable en linéaire au carré au cube ça peut s'aborder c'est ça sur la partie théorie statistique en arrière-plan et des conditions dans lesquelles on a le droit de faire des choses je ne suis pas bon moi c'est plus pratico-pratique de toute façon je n'ai pas envie de devenir statisticien je n'ai plus le temps de toute façon mais moi ça me en tout cas ça m'aide beaucoup tous vos cours c'est comme ça que j'apprends j'ai pu faire 2-3 trucs grâce à ça donc merci c'est super bien fait ce que j'aimerais faire ça serait des contrastes parce que ça j'aimerais bien un jour pouvoir les aborder avec vous oui Noël il y a les cours il me semble de Rennes de Pagès et Cornilleau oui effectivement eux ils doivent avoir des choses plus techniques et plus stats sur ces aspects-là oui je vous en prie alors les contrastes pour répondre pendant que vous êtes en train de chercher Noël je suis en train d'ici de rédiger ce chapitre-là le problème c'est de trouver du temps c'est la manière dont on va coder une variable catégorielle par défaut les variables catégorielles ce qu'on a vu dans la réglation logistique c'est un comptase de type traitement c'est-à-dire qu'on va avoir une modalité de référence et on va comparer chacune des variables à la modalité de référence vous avez deux types de contrastes notamment les contrastes de type somme dans ces cas-là en fait on compare chaque modalité à la grande moyenne ce qui permet de ne pas choisir une référence mais je reviendrai sur une d'accord et sur les cours de Rennes du coup vous avez retrouvé j'ai trouvé un livre je ne pense pas que ça soit ça moi j'ai trouvé un livre non je crois c'est l'université de rêve qui a vraiment des cours de statistiques c'est cette équipe-là et il me semble que justement il y a des cours sur c'est je ne sais pas c'est pas l'INRA c'est alors j'essaie de voir mais je ne crois pas qu'ils l'ont sur la dans les ouvrages qui peuvent être alors mais il faut que je vérifie s'ils vont sur l'INRA dans des choses moins compliquées mais pour celles et ceux qui cherchent des documents plus d'introduction à la statistique avec un peu de code R et des choses qui sont un peu faciles d'accès il y a toute la gamme des subs en poche L1 L2 avec statistiques descriptives statistiques inférentielles et analyses de données qui ont du coup des qui sont plutôt accessibles sur comprendre la statistique et les fondamentales et notamment ils ont dans statistiques inférentielles ils ont toute une partie sur la régression linéaire simple donc c'est celui dans la collection c'est le statistique inférentiel c'est sous R il y a des applications sur R donc en fait ceux-là ils sont intéressants ils sont entre 10 et une vingtaine de euros et en fait alors c'est un livre de cours de stats mais avec des exemples pour la mise en oeuvre sous R c'est pour ça que je vous évoque cette collection-là parce que c'est des c'est des ouvrages qui sont plutôt accessibles il y a des exercices avec des corrigés il y a des résumés de cours c'est comme c'est prévu pour des L1 et L2 c'est plutôt accessible pour des personnes qui ou pour revenir sur des bases sur des choses pratico-pratiques c'est vrai que parfois en statistique le souci c'est qu'on tombe sur des cours faits pour des étudiants de stats avec des maths et pas du tout des cours pour appliquer les stats oui c'est vrai ce qui n'est pas tout à fait la même chose donc voilà statistiques inférentielles et vous avez aussi statistiques descriptives et analyses de données dans la même collection qui ont des choses qui sont des ouvrages assez intéressants et et avec application du coup voilà merci beaucoup il y a d'autres questions parmi ceux qui sont présents je crois qu'il est bientôt 19h agro-campus à Rennes qui ont des cours aussi et je pense qu'il va y avoir je ne vois pas là mais il y a pas mal si vous retrouvez le lien je pourrais le rajouter dans la description parce que la vidéo sera déposée ensuite sur Youtube sur la chaîne webinaire et si vous retrouvez le lien je pourrais le rajouter dans la foulée je l'écris alors mettez-le dans le chat sinon éventuellement dans l'espace chat si je peux écrire voilà si ça y est voilà et je l'ouvre avec partage d'écran alors ça c'est le module d'analyse de données mais il doit y avoir d'autres voilà et on voit que et en plus il y a une chaîne Youtube oui donc vous l'avez ici voilà et donc je vais régression ah oui mais là c'est des régressions simples oui c'est très analyse de données et donc ce que je vais faire je vais je vais abonner les webinaires à Math Agro Campus donc vous pourrez retrouver les les cours du coup quand vous allez sur webinaire je vous remonte comment se présentent les webinaires vous avez du coup le site webinaire qui vous présente le programme qui évolue au fur et à mesure vous avez un lien vers le site analysaire vous retrouvez toutes les séances et pour chaque séance vous avez un lien vers la vidéo Youtube correspondante et vous retrouvez des liens vers les chapitres analysaires qui correspondent voire les scripts pour les sessions donc je mets à jour parfois qu'un ou deux jours de retard mais vous retrouvez du coup toutes les informations et si vous allez sur la page Youtube des webinaires vous retrouvez toutes les vidéos bien sûr mais vous avez aussi dans l'onglet chaîne une série d'autres chaînes qui parlent de R en français ou de statistiques donc il n'y a pas de tri particulier là-dessus mais voilà il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui existent pour information je voulais aussi vous dire que vient de sortir le site airsine.fr donc ça c'est sorti il y a moins d'une je crois une semaine que l'information est sortie et qui est une sorte d'annuaire de ressources sur sur R et donc vous allez trouver différents types de ressources entre des des articles et billets des cours et tutoriels des livres et manuels des packages des applications sur différentes thématiques donc par exemple si vous êtes intéressé sur des je ne sais pas moi sur l'analyse de séquences vous allez trouver différents éléments que ce soit un article de billets de Nicolas Ruberth un cours en ligne en anglais un cours de l'INED voilà analyser et réciter aussi d'ailleurs quelque part sur ce site-là en tout cas vous retrouvez ces nouveaux R-Zin ils essayent de recenser en tout cas un certain nombre de ressources dans le domaine des SHS et en français anglais espagnol et ils ont notamment aussi tous les éléments du du RUS qui est aussi un autre webinaire sur R donc voilà on peut chercher un peu il ne faut pas hésiter sur internet et on peut arriver à trouver un certain nombre de choses dernier élément avant de vous quitter ce soir je m'excuse je vais vous envoyer par e-mail et je vais vous mettre le lien aussi un lien pour une petite enquête sur les webinaires parce que mon institution l'IRD et les universités me demandent de savoir un peu plus qui sont les personnes qui participent au webinaire donc vous aurez deux parties une partie un peu sur votre profil sociodémographique mais ça restera une enquête anonyme qui est du coup réalisée avec le logiciel LAM Survey et une deuxième partie pour savoir les webinaires que vous avez suivis et vos remarques et quelques questions sur l'évolution du webinaire donc je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre le temps à un moment donné de pouvoir y répondre et voici le lien dans l'espace de chat voilà je vous remercie encore et puis je vous souhaite une très très bonne soirée on se retrouvera la semaine prochaine sur le format YouTube en live et la semaine prochaine du coup on va revenir sur les graphiques et essayer de commencer à aborder un peu plus en détail GG Plot 2 on sera encore sur des choses introductives ce que j'espère c'est après ces différents cours d'introduction arriver en mai-juin faire du coup des choses un peu plus complexes partir de cas concrets et mener une analyse au bout en bout en mélangeant différents types ou vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des graphiques plus poussés donc manipuler en fait ce qu'on voit en termes de recodification en termes de manipulation de data de graphiques d'analyse autour de thématiques d'analyse plus que package par package une petite parenthèse je t'ai envoyé ma base de données et les lignes de commande si tu peux me regarder ça alors non je lis tout de suite non je n'en ai pas le temps je suis désolé donc je prends je prends soit des questions très spécifiques soit je suis chercheur à côté j'ai un labo j'essaie déjà de trouver du temps pour mes propres analyses le cours c'est une manière de partager et disons que j'ai aussi mes propres étudiants et doctorants au quotidien qui sont un peu ma priorité désolé je ne comprends pas je ne comprends pas donc si vous avez des questions faites des questions précises circonstanciées sur un point donné et faites-les du coup pas par email faites-les dans l'espace dans les forums de discussion pour que du coup ça puisse bénéficier aux autres oui 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 bon bien parce que là on descend là voilà très bonne soirée et à la semaine prochaine du coup merci merci à vous au revoir merci bonne soirée au revoir merci au revoir